Alors nous c'est l'équipe Byzontin, nous sommes quatre étudiants de Master Infocom et un étudiant en informatique. Alors notre projet s'appelle Trouver vos bancs, jeu de piste pour les visiteurs de la citadelle qui vont se balader au cours de la visite et essayer de retrouver dans quelle cité de vos bancs, où est-ce qu'ils se trouvent. Alors là on a déjà fait tout ce qui est le contenu, on a créé des jeux, des énigmes, des révues à mettre en place aux visiteurs. On a fait du maquettage, de la signalisation pour les guider pour pas se mélanger aux autres groupes et pour pas qu'ils soient perdus. Alors aujourd'hui on est vraiment rentré dans le concret, on a commencé à imprimer toute la signalétique, des affiches qu'on a plastifiées et on a collées dans toute la citadelle qui indique toutes les consignes pour les visiteurs. Et on s'est concentré aussi sur une appli qu'on a développée, une application mobile, pour que les visiteurs aient accès à un plan du déroulé du jeu au cours de leur visite. Principalement les difficultés c'était plus le problème de réseau qu'on a eu dans la citadelle parce que les murs sont assez épais. La 4G a des difficultés à passer, du coup on a trouvé des solutions à ce problème, notamment en préchargeant les pages sur notre application. Mais sinon globalement on était dans les temps, on n'a pas eu plus de difficultés que ça. On a eu pas mal de retours pour l'instant et c'était plutôt positif. Les gens étaient intrigués par notre projet et ils nous ont posé plusieurs questions. Ils avaient un peu de mal à trouver, à réaliser les énigmes, du coup c'est un peu ce qu'on cherchait à alors communiquer c'est un peu la difficulté. Alors notre projet il est vraiment dynamique et immersif et il se focalise vraiment dans un aspect ludique et éducatif qui vise notre coeur de cible, donc les familles, les enfants et tout ça dans un apport de connaissances historiques et techniques sur les sites de la citadelle.